Laissez la loi proclamer, il y a le direct Financial Cramps Commission qui est là bas si il y a un délit sur le crime financier parce qu'il a fini de bypass le DPP dans la loi donc il y a beaucoup de confort parce qu'il est là de chez là, pas pour le DPP parce qu'il y a là comment faire ça là, sous poca mais toujours quand vous faites l'enquête, vous avez le DPP même là donc si le Financial Cramps Commission en vigueur, il finit de proclamer il finit de mettre tout ce bandit moune en place et là il y a un crime financier mais il n'y a pas besoin parce qu'il est pipi ça déinstitution là je n'ai pas réalisé, je n'ai pas réalisé ça déinstitution là il y a une comédie mais ce qui peut s'autre perdre dans ce qui peut s'autre perdre dans c'est la démocratie, c'est notre réputation vous connaissez comment notre réputation peut prendre ça à l'autre là il y a un rapport il y a carrément qu'il y a un pays d'autocratie mais même ça comme un investisseur il y a tout ça là il trouve un bureau DPP avec un bureau du commissaire de police l'investisseur vini parce qu'il y a une stabilité parce que c'est politique stabilité économique, sociale et juridique donc tout ça là il y a un maillon donc il y a un cas contre l'ICAC qui peut poursuivre Integrity Reporting Services Agency FIU là où il y a un CP avec DPP et demain il y a un cas où il y a un argument ou un point de droit qui est soulevé mais ça c'est vraiment là quand pour arrêter ? pour plus de vidéos cliquez sur like abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé d'avoir regardé